Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le lundi 14 mars 2022. Ce week-end était très très mouvementé, le Bitcoin a varié tout simplement entre les 38 700 dollars et les 39 300 dollars. Donc 700 dollars de différence entre ces deux bornes sur lesquelles le Bitcoin a été super ennuyant finalement ce week-end. On est sur une volatilité extrêmement faible, matérialisée par des volumes extrêmement bas. Et effectivement c'est annonciateur de quelque chose de très puissant qui pourrait se produire peut-être courant cette semaine, peut-être courant de la semaine prochaine, je n'en sais rien. En tout cas prochainement, après toutes ces semaines de range et de stabilisation et de décroissance des volumes, regardez sur le Bitcoin depuis, regardez ici finalement, c'était le 28 juin 2021. Malgré le fait que le Bitcoin restait quand même volatile, on avait déjà cette baisse de volume et depuis nous sommes réellement sur une décroissance trop totale. Et depuis le mois de janvier, nous stagnons ici entre les 45 et les 33 000 grosso modo avec une volatilité de plus en plus faible. Quand on monte, on va de moins en moins haut, quand on descend, on va de moins en moins bas. Ce week-end est extrêmement ennuyant, les week-ends on le sait, il ne se passe pas grand chose. Mais là, c'était clairement pire que d'habitude. Et si je zoome en daily sur la situation actuelle qui a eu lieu depuis début 2022, vous voyez, on range, on fait comme je le disais tout à l'heure, des plus hauts moins hauts, des plus bas moins bas. Sur le RSI, on se contracte, c'est la même chose. Et il va falloir prendre une résolution à un moment donné, soit haussière, soit baissière. Et quand ça va arriver, ça va être extrêmement volatile et comme je vous le disais, ça risque de se passer très prochainement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de regarder dans les jours qui suivent le Bitcoin, ce qui se passe, etc. Les cassures des lignes, est-ce que nous allons casser cette ligne par le haut pour clôturer par ici ou casser celle-ci par le bas pour clôturer en dessous ? On va essayer de regarder ça, on va discuter un peu de tout ça aujourd'hui sur l'analyse du Bitcoin. On jettera un oeil ensuite à l'alcoin dominance, à la dominance également des stablecoins. C'est assez intéressant à observer. On parlera également et on jettera un oeil à certains graphiques de quelques alcoins. Et puis là, maintenant, avant l'introduction, je vais vous parler rapidement qui sera voté aujourd'hui, donc le 14 mars. Est-ce que ça va être accepté ou non ? C'est la question qu'on se pose. C'est un texte qui contient en fait 157 pages, je l'ai trouvé. Donc ici, je vous le mettrai dans la description pour les plus courageux d'entre vous. Alors c'est en anglais, moi j'ai fait CTRL F pour simplement marquer des mots clés et essayer de lire un petit peu les parties qui m'intéresseraient le plus. Il catégorise les stablecoins de e-money. Donc si vous voulez faire des recherches dessus, vous le faites comme ceci. Il y a 314 fois écrit le mot e-money. Vous avez le mot interdiction, donc vous pouvez marquer prohibited, ou voilà, donc prohi, et ils vont vous sortir tous les mots qui commencent par ça. Effectivement, ça concerne les interdictions. Donc là, il n'y en a que 18. J'ai également fait la recherche avec Proof of Work. Donc là, c'est pas cité tant de fois que ça, finalement. Mais il est vrai que le but, c'est de limiter, en tout cas, les nouveaux projets qui seraient créés. Les white papers avec du Proof of Work, avec, ils auraient effectivement plein de conditions à respecter. Ils parlent, bien sûr, de l'écologie et des problèmes de climat. Ils font référence au Proof of Work. Voilà, il fallait s'y attendre. Malgré tout, pour les crypto-monnaies qui sont déjà dans le Proof of Work, l'idée n'est pas forcément de les bannir, mais simplement de faire des alertes ou des restrictions ou d'attribuer des notes, tout simplement pour que les investisseurs soient au courant de l'impact environnemental que, finalement, engendre telle ou telle crypto-monnaie. Voilà, donc c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris par rapport au peu que j'en ai lu. Il n'y aura donc plus d'interdiction de minage comme on pouvait l'imaginer sur les premiers textes. Je vous invite à aller y jeter un oeil, à faire vos propres recherches ici en faisant CTRL-F et à peut-être dans les commentaires me dire si vous avez lu des choses pertinentes, intéressantes. Mais ça me semble plus intéressant de procéder de cette façon-là plutôt que d'aller lire directement les commentaires de plusieurs influenceurs pas forcément bien intentionnés sur Twitter. Allez, on se passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, like si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on est sur le Bitcoin. Regardez ici en daily, donc on est à 38 800 dollars exactement. Là, il est 15h50, j'ai fait une pause dans l'enregistrement. Alors, comme évoqué au début de l'émission, nous faisons des plus hauts de moins en moins haut et des plus bas de moins en moins bas dans ce range qui s'établit depuis trois mois. On a un Crypto Fear and Grid sur les 23, ce qui est donc l'extrême peur. Je dérive maintenant sur un graphique assez intéressant qui représente deux courbes, dont l'une qui, vous voyez, est à chaque fois touchée par le cours du Bitcoin. Après que le croisement soit fait. Donc, des fois, avec des périodes de temps plus ou moins longues. Donc là, il y a écrit 29 jours avant. Donc, avant finalement que le cours prenne à nouveau de la valeur. Là, cette fois-ci, lors du croisement baissier en 2019. Donc, le premier, c'était en 2015. C'était en fait les bear markets, tout simplement. Il y avait donc 15 jours avant que le cours se reprenne. Il y a eu deux phases de bear market, entre guillemets, lors de ce cycle. Puisqu'on a vu le Bitcoin toucher à nouveau les 14 000 avant de retourner sur les 3 800 dollars en mars 2020. Et donc, également ici, le croisement bearish a engendré, ici, le jour même, la continuation haussière. Vous voyez, c'était tellement soudain comme mouvement que le cours s'est repris instantanément. Et là, de la même façon, on a ce croisement bearish qui a été effectué il y a neuf jours. Et est-ce que nous allons, cette fois-ci, encore, comme les trois fois précédentes, lorsque ce croisement a eu lieu, rentrer dans une phase d'accumulation ? C'est possible. Et si ça arrive, le modèle prédit un prix plancher pour le Bitcoin de 26 820 dollars. Je retourne sur le graphique daily. Et donc, on a vu ensemble, plusieurs fois, ces dernières semaines, les deux scénarios possibles. Si, effectivement, on a, comme je le disais, ce graphique qui se confirme, et effectivement une phase d'accumulation qui débute. C'est pas parce que, ici, sur les croisements, à chaque fois, ça s'est passé de cette façon, que ça va à nouveau le faire. Bien sûr, c'est ça qu'il faut garder en tête. Ça reste un modèle, ça reste quelque chose d'intéressant à constater, mais ça s'arrête là. C'est peut-être quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour éventuellement se dire que, si l'on casse ce point par le bas et qu'on rentre dans un scénario plutôt bearish, avec, comme ils le disent ici, pourquoi pas un prix planché aux alentours des 26 000 dollars, et bien ça pourrait nous permettre, pendant toute cette phase d'accumulation, de faire du DCA et d'acquérir du Bitcoin sur les bougies rouges qui se produiront à chaque fois qu'elles se produiront. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que ça nous signifie. Malgré tout, on est encore aujourd'hui toujours dans ce range, et la cassure par le bas n'est pas du tout évidente, et on pourrait très bien faire l'inverse et casser cette ligne par le haut. Et si c'est le cas, on le sait, on a des targets, dans un premier temps, qui se situeraient ici, entre les 55 000 et les 61 000 dollars pour le Bitcoin. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir peut-être une dernière petite phase haussière, soit qui s'arrête par ici, avant d'avoir un réel marché plutôt baissier qui s'enclenche par la suite, peut-être jusqu'en 2024, avant le prochain halving du Bitcoin, soit peut-être un cours qui continuerait de grimper, et qui viendrait surprendre tout le monde en allant toucher les 100 000 dollars directement. Scénario qui me semble de moins en moins probable, mais peut-être que c'est justement parce qu'il me paraît de moins en moins probable qu'il va se produire, puisque c'est quand les gens ne s'y attendent le moins, finalement, que ça se produit. Voilà. Donc c'est à voir. En tout cas, c'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'indécision depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même. Et je zoome sur cette indécision que vous avez ici à l'écran en 4 heures. Vous avez cette ligne qui est assez bien représentative du graphique ici, puisque bon, elle est peut-être un petit peu mal tracée, mais vous voyez, on est venu à 4 reprises la chercher. Ici, ici, également par ici. Alors là, j'ai l'élément qui me gêne. Et également ici. Voilà. Donc à 4 reprises. Alors si jamais... Alors pour l'instant, on range entre ces deux bornes. Tant qu'on est dedans, il n'y a rien à dire. Si jamais on vient casser ça par le bas, eh bien nous allons avoir un niveau supplémentaire intéressant que l'on peut visualiser ici sur le 4 heures. Simplement en prenant cette même ligne, la dupliquant, en la dupliquant, en la mettant comme ça. Voilà. Vous voyez qu'on peut également la dériver sur le niveau de clôture. Comme ça. On voit qu'ici, entre les 36 000, 36 200 dollars, on a encore un point de support assez important. Ça, je parle sur les clôtures en 4 heures. Par contre, sur une bougie 1 heure, on peut très bien aller chercher, ou même sur une mèche, du coup, en 4 heures, aller chercher les 32 000 dollars. Comme c'était le cas ici. Si j'enlève les bougies, voilà. Vous voyez qu'ici, on est allé un peu plus bas sur les mèches. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Et c'est généralement ce qui installe la panique sur les marchés. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, pendant une ou deux heures où on vient chercher des niveaux plus bas, eh bien, il y a vraiment une panique qui s'installe et énormément de personnes qui prennent de mauvaises décisions. C'est pour ça qu'en général, c'est toujours important d'attendre les clôtures. Si on regarde un graphique en 4 heures, on le regarde en 4 heures et pas en 1 heure. Et donc, on attend la clôture du 4 heures pour pouvoir prendre une décision claire et précise. Voilà. Donc, après, je parle ici pour ceux qui font principalement du trading. Si vous souhaitez hold vos tokens et vos crypto-monnaies, même si on entre dans un beer market, en prenant ce risque, vous n'allez forcément rien faire pendant cette période et pendant ce moment de stress en général sur le marché. Si ça arrive, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour le niveau de support finalement assez intéressant. Et derrière, on peut se dézoomer sur ce graphique. Elle est par exemple sur le weekly. Alors, je vais enlever le logarithmique parce qu'il n'y a pas d'utilité ici. Donc, mes lignes, voilà. Donc, TradingView, à chaque fois, il décale tout. C'est un peu chiant. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que vous avez retenu un petit peu les niveaux précédents. On peut également se mettre une ligne comme celle-ci. Donc, derrière, si vraiment on vient casser la première et la seconde zone que l'on a vu à l'écran, on aurait un niveau de support également pertinent, cette fois-ci en weekly. Donc là, c'est les clôtures le dimanche soir. Ici, aux alentours des 31 000 dollars. Donc, si on vient casser les 30 000, là, s'il y a une résolution baissière qui s'opère, la volatilité va augmenter et la probabilité de revenir sur les 31 000 sera très importante. Ce sera le niveau de support pertinent et ça serait pourquoi pas une opportunité supplémentaire de rentrer sur un DCA. Parce que derrière, oui, on avait, comme on l'a vu sur le Twitter et sur ce graphique, le prix plancher des 26 000 qui avaient été indiqués par ce modèle, ce qui me semblait assez intéressant. Malgré tout, au niveau du graphique, je n'ai pas grand-chose qui matérialise les 26 000 dollars. Mise à part, si on reprend toute la hausse comme ceci, vous voyez, alors les 26 000 sont plutôt... Ouais, c'est ça. En fait, mise à part les 61,8 de Fibo finalement. Donc ce prix qui est indiqué ici représente également, et c'est important de le savoir, les 61,8 de Fibo. On pourrait venir mêcher dessus ici, ou peut-être même clôturer dessus et mêcher en dessous. Ça, c'est des possibilités. On a la zone de rechargement ici. On pourrait ne pas la réintégrer, venir titiller les 61,8 pour repartir par la suite. Donc là, voilà, c'était pour le scénario finalement assez bériche. Vous l'avez compris. Malgré tout, moi, je reste aussi optimiste. Et dans le cas où on viendrait clôturer au-dessus des 45 000 il est formé un W ici weekly. Là, cette fois-ci, ça ne sera plus ce scénario que j'envisagerais, mais plutôt une remontée dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, entre les 55 000 et les 60 000. Avec pourquoi pas un printemps plus radieux, avec un mois de mai assez intéressant, avec un Bitcoin qui pourrait remonter pendant cette période de temporalité que l'on connaît, qui est généralement intéressante. Sans parler uniquement de la temporalité saisonnière avec le mois de mai, on a aussi la temporalité des cycles du Bitcoin. On avait vu ensemble pourquoi il est également envisageable, que le sommet ici, atteint en novembre 2021, ne soit peut-être pas le sommet définitif et que dans ce cycle, et peut-être avant le mois de mai, nous puissions établir encore un nouveau sommet ici sur le Bitcoin. Qu'on pourrait tout d'ailleurs, en prenant une ligne comme ça de tendance assez simple, alors c'est assez basique et assez simple, l'imaginer ici, aux alentours également, des 72 000, 73 000 dollars. Moi, j'ai mon objectif à cet endroit-là des 86, mais je n'ai aucune idée de savoir s'il va être atteint ou pas. On pourrait très bien également casser ça par le haut, avoir une petite euphorie supplémentaire et qui sait peut-être même toucher les 100 000. Mais ça, c'est vraiment un scénario, comme je le disais tout à l'heure, qui me semble de moins en moins probable. Et de façon générale, si vous n'avez pas pris cette chance de sortir du marché pendant ces phases haussières, peut-être que vous allez encore avoir une dernière opportunité. En tout cas, je vous le souhaite, bien entendu. Avant de continuer, sachez que sur la chaîne, je vous partage un outil qui permet de gérer vos investissements. Vous entrez toutes vos cryptos, les prix sont récupérés en temps réel, vous entrez ce que vous possédez, les quantités sur chacune des plateformes, et vous avez le récap de tout par rapport à votre investissement de départ, vos gains, etc., les petits graphiques de répartition, par plateforme également, vous savez combien vous avez sur chacune des plateformes. C'est vraiment un outil, une aide pour vous au quotidien si vous souhaitez en savoir plus. Vous allez sous l'émission d'aujourd'hui, dans la description, vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux cet outil et un lien où vous allez tomber sur le site de Crypto Organize pour effectuer une donation si vous souhaitez obtenir cet outil. Voilà, on continue avec l'Hallcoin Dominance. En revanche, si on entre dans un marché un peu plus baissier jusqu'au prochain cycle, il va falloir probablement être un peu plus patient et prendre son mal en patience comme on dit bien sûr. Je vous mets ici en haut à droite une vidéo que j'avais faite où j'expliquais beaucoup mieux justement ces cycles de temporalité sur le Bitcoin. Voilà, j'en ai fini avec ça. On va aller voir d'autres choses maintenant, notamment pour commencer l'Hallcoin Dominance qui, regardez-le, est encore en train de chuter légèrement. Alors on va se mettre en bougie pour voir ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Et je vais zoomer dessus. Je ne suis pas allé voir encore. Je le fais en même temps que vous pendant l'émission. La semaine dernière, on a clôturé dans le vert mais alors c'était vraiment une très très faible bougie verte. On l'entame directement dans le rouge cette bougie sur l'Hallcoin Dominance. Donc allons-nous venir chercher une troisième fois, une quatrième fois même, cette ligne basse ici. Ce qui pourrait signifier un achat très intéressant au niveau des Hallcoins. Ça peut se faire de deux façons différentes. On peut avoir un Bitcoin qui monte, qui par exemple va chercher les 45 ou même plus pour aller confirmer des choses avec des Hallcoins qui eux ne montent pas du tout par rapport au dollar. Et à ce moment-là, on aura une Hallcoin Dominance qui va chuter. Et cette opportunité intéressante, pourquoi pas d'échanger du Bitcoin et de l'Ether contre des Hallcoins qui vous semblent pertinents, je le précise. Ce n'est pas tous les Hallcoins qui vont être forcément intéressants. C'est bien de regarder quand même leur graphique et de voir ce qu'il se passe. C'est pour ça qu'on le fait également sur la chaîne. Par exemple, Luna. Je vais vous faire cet exemple avec le Luna. On a une Hallcoin Dominance qui chute, ici on le voit. Mais on constate que le Luna de Terra Luna, lui en revanche, ne chute pas spécialement par rapport au dollar. On pourrait même le regarder par rapport au Bitcoin. Voilà, il est à 91 dollars et ces dernières semaines, il n'a fait que monter. Si on le regarde par rapport au Bitcoin, on va regarder ça. Pareil, on est sur 4 semaines consécutives complètement vertes ici sur Luna avec une performance établie de 92%. Donc si jamais, comme je le disais, on a une Hallcoin Dominance qui revient sur cette ligne basse avec un Luna qui par rapport au Bitcoin continue de faire des nouveaux sommets, pour ma part, ce n'est pas sur le Luna que je vais me réfugier. Et si j'en ai déjà du Luna, je vais peut-être justement en vendre une partie, peut-être même une grosse partie pour acheter d'autres Hallcoins avec. Puisque si surperforme par rapport au Bitcoin pendant que toutes les autres cryptos descendent par rapport au Bitcoin, ça veut dire que forcément par rapport aux autres cryptos, le Luna, il est en train d'exploser. Donc ça serait probablement une bonne idée de s'en séparer pour acquérir d'autres cryptos à potentiel qui sont probablement plutôt sur des niveaux bas. Ici, je suis sur l'Ether. On voit que lui, il sous-performe par rapport au Bitcoin depuis déjà très longtemps. On est venu quand même casser cette ligne par le bas. On pourrait venir la retester, continuer à baisser. Jusqu'où est-ce que ça va baisser ? Je n'en sais rien. Mais là, on revient effectivement sur des niveaux qui pourraient être pourquoi pas intéressants sur l'Ether par rapport au Bitcoin. On pouvait imaginer qu'à cet endroit-là, on allait rebondir pour aller chercher la borne haute. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, on essaye d'imaginer jusqu'où est-ce qu'on pourrait descendre. On a ce premier arrêt des 38.2 au niveau des 0,061 Bitcoin pour l'Ether. Ça peut être un point pertinent pour pourquoi pas acquérir de l'Ether. Derrière, vous avez les 61.8 ici sur l'ancien sommet. Là, ça serait un niveau assez bas pour l'Ether finalement et ça pourrait l'amener sur un prix par rapport au dollar assez faible. Il faut pouvoir imaginer ça. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais un Ether qui revient sur les 1000 dollars, c'est envisageable si on revient sur les 61.8 ici avec un Bitcoin qui lui rentre en bear market. Ce n'est pas un scénario qui serait idéal, mais c'est possible. Malgré tout, faire du lissage d'achat de l'Ether sur des niveaux pertinents qu'il pourrait avoir par rapport au Bitcoin pourrait payer sur le long terme. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant sur ce graphique à constater. Je vais vous le mettre à l'écran. Vous l'avez vu, il y a les 38.2 ici. On pourrait également se mettre une ligne qui vient récupérer cette tendance haussière. Je vais la faire comme ceci. Là, c'est assez intéressant. Je vais me mettre en ligne, en area. C'est encore plus joli. Vous avez ici ce point-là, ce point-là, ce point-là. Là, vous voyez qu'on s'est arrêté à chaque fois avant. On vient réintégrer et on voit qu'on est vraiment dans un canal qui s'établit entre ces deux lignes et pourquoi pas venir chercher à nouveau ce point-là. Et ce que je trouve cool avec cette idée, c'est que l'Ether continuerait à perdre un petit peu de valeur par rapport au Bitcoin et que vu que l'Ether a une grosse capitalisation, il a donc une influence énorme sur l'alcoin dominance et donc l'Ether qui descendrait probablement entraînerait l'alcoin dominance sur ce point de support qui est également super pertinent. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller plus bas ? Bien sûr que non, ce n'est pas ça que je dis. Là, je suis simplement en train de trouver des points de support pertinents sur lesquels probablement ces graphiques pourraient bottom parce qu'on ne va pas faire que descendre éternellement. Il y a un moment où on va s'arrêter. On essaye de déterminer quand et vu qu'on ne peut pas savoir quand, eh bien, on essaye de déterminer des endroits où il est intéressant d'établir des actions comme par exemple changer de l'Ether et du Bitcoin contre d'autres altcoins ou alors aussi, pourquoi pas, pour un nouvel arrivant qui commence à investir hebdomadaire, mensuel pour construire quelque chose pour la suite, pour un prochain cycle, etc. Si ça devait se passer. Est-ce que là, on va voir, c'est la même chose en fait. Au final, tout à l'heure, je vous parlais du Bitcoin avec la possibilité de résolution haussière. Là, c'est pareil. On pourrait très bien venir rebondir là-dessus et espérer une résolution haussière également sur l'Ether ici par rapport au Bitcoin également sur l'Alcoin Dominance avec pourquoi pas un nouveau sommet ici pour venir chercher cette ligne haute. Pourquoi pas une cassure si jamais il y a une euphorie ou pourquoi pas simplement un retour dans une zone de rechargement pour une poursuite haussière. Donc, c'est exactement le même scénario. Et ce scénario-là, il voudrait dire que les Alcoins prendraient quand même beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar pendant cette phase. Puisqu'on sait, les Alcoins prennent de valeur par rapport au Bitcoin quand on a une réelle euphorie, une réelle phase haussière sur le Bitcoin également. Ça va ensemble. On est dans les crypto-monnaies. Les moins volatiles vont performer beaucoup plus que les plus volatiles. C'est ce que l'on constate depuis tout le temps. Donc, ça, c'était également pour la petite partie Alcoin Dominance Ether par rapport au Bitcoin. Vous voyez ces graphiques intéressants. Ça, c'est la dominance des stablecoins. J'ai mis à droite également le prix du Bitcoin. On constate que sur la dominance des stablecoins, donc c'est le moment où tout le monde se réfugie dans finalement des monnaies fiduciaires, enfin en tout cas des monnaies indexées sur des monnaies fiduciaires, à savoir des stablecoins, l'USDT. Il y a le DAI, l'USDT, l'USDC et l'UST ici qui sont matérialisés dans ce graphique. Ici, on était sur un sommet. Vous voyez, c'était le point bas sur le Bitcoin. Ici, nous étions sur un sommet en septembre 2020. C'était juste avant toute cette phase haussière que l'on a connue. Ici, pareil, nous étions sur cette ligne à cet endroit-là. Donc là, c'était un bottom. Et derrière, ici, nous sommes à nouveau dessus. Vous voyez qu'on est en train de jouer dessus. On pourrait aller un peu plus haut. D'ailleurs, si on y va, on pourrait estimer à peu près cette zone-ci. Regardez, j'ai simplement dupliqué la même ligne et je l'ai positionné sur ce sommet, cet excès haussier qui avait eu lieu ici. Donc voilà, on pourrait rejoindre ce niveau-là, avoir un cours qui hésite encore, qui baisse un peu, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une zone de dominance de stablecoin qui, en tout cas dans l'histoire du bitcoin de ces deux dernières années, représentait soit des points bas sur le bitcoin ou précédait une très forte hausse également sur le bitcoin. Pourquoi ? Parce que les gens réagissent de la mauvaise façon finalement. À chaque fois que tout le monde se réfugie sur les stablecoins, c'est qu'il y a une réelle peur qui est installée et donc que peut-être c'est le moment d'inverser cette tendance. Et c'est ce qui se passe actuellement. Tout le monde se réfugie sur les stablecoins. Il est sur un niveau historique puisque les stablecoins, ces quatre stablecoins réunis représentent 10% quasiment du marché crypto. Et je trouve ça très intéressant en tout cas à regarder et à suivre de façon quotidienne. On va enchaîner avec quelques crypto-monnaies. Je commence avec Enjin par rapport au bitcoin. Alors ici, qu'est-ce qu'on observe sur Enjin ? Eh bien, on observe qu'on revient sur des niveaux assez bas. Malgré tout, on est encore plus haut par rapport au bitcoin que ce qu'on avait en octobre 2021. Également ici, en mai 2021. Donc le token Enjin n'est finalement pas si bas par rapport au bitcoin. Il a touché des réels sommets par rapport au dollar récemment. On va aller voir son graphique juste après. Et aujourd'hui, eh bien, il retrace de façon assez importante. Si on reprend tout simplement cette dernière hausse, on voit qu'on revient quasiment sur les 85,4. Si on récupère toute la hausse de Enjin depuis le mois de décembre lorsqu'il était sur un niveau historiquement bas, on est aujourd'hui sur les 61,8. On intègre à nouveau cette zone de rechargement. Donc oui, on revient également sur des niveaux pertinents. On pourrait voir également l'alcool de dominance continuer à chuter un petit peu et voir ce token chuter encore un petit peu. Mais là, on est sur des niveaux où on se dit que potentiellement si on avait raté notre achat, par exemple, en décembre 2021 et qu'on se disait que oui, son prix était trop haut pour en acquérir, eh bien maintenant, vous avez éventuellement l'opportunité d'en acheter parce qu'on revient sur des prix pourquoi pas intéressants. Ici, on va le regarder par rapport au dollar, voir ce que ça donne un petit peu. Donc c'est la même chose, on est au niveau des 1,30$, il a touché les 4,90$, donc 4 fois plus haut. On voit qu'il était vraiment flat avant. Donc c'est pertinent de se dire qu'il y a une réelle prise de valeur tout de même qui s'est opérée ici et que ce n'est pas juste un pump and dump classique. Là, il y avait une euphorie, alors excusez-moi, là, il y avait une euphorie, on revient sur des niveaux plus logiques. Là, il y a une euphorie insensée, notamment lorsqu'on touche les quasiment 5$, on revient sur des niveaux plus logiques parce que là, on est dans un désintérêt total et il vaut quand même 1,30$, soit 10 fois plus que son prix ici le 16 novembre 2020 par exemple. Donc il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée. Si on reprend malgré tout toute cette hausse, on voit qu'il y a les 78.6$ aux alentours des 1$ des 0.8$. Donc pourquoi pas essayer entre les niveaux actuels et les niveaux un petit peu plus bas des 78.6$, voire les 85.4$, essayer d'acquérir du engine pour l'avenir. à savoir ici aux alentours des 1,10$ par exemple et ici aux alentours des 75-76 centimes. Ça pourrait être deux ordres d'achat intéressantes pour lisser son achat sur ce token. Pourquoi pas également tenter le 0.52$ ici, un petit peu au-dessus du 90$ de retracement, ce qui représente toujours un prix quand même bien plus élevé ici parce que nous étions sur les 15 centimes. On est quand même 4 ou 5 fois plus élevé que les prix de 2020. Donc c'est encore un niveau qui peut effectivement être atteint. Après, penser que l'on revienne plus bas que cet ancien sommet, là ça semble beaucoup moins probable. Revenir en dessous des 50-40 centimes, ça devient moins probable. Malgré tout, là vous avez encore quelque chose qui peut se produire avec une chute. Ce token peut encore diviser son prix actuel par 2, mais vous voyez qu'on l'a déjà divisé par 3 juste avant. Donc c'est des choses qui sont possibles. Il faut rester conscient de tout ça quand on investit et pas aller mettre toute son épargne sur ce genre de crypto-monnaie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va regarder une autre crypto-monnaie qui concerne les jeux vidéo, c'est le WAX. Alors WAX P par rapport au dollar ici. Là, de la même façon, il a énormément chuté, il avait touché les quasiment 96 centimes et il revient aujourd'hui sur les 26 centimes. Alors je vous ai trouvé un graphique avec un peu plus d'historique. On voit ici que les volumes sont complètement nuls, il y a un désintérêt total pour ce genre de crypto. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur le Bitcoin, ça semble cohérent. Si on reprend la hausse comme celle-ci et consommer un fibo, nous sommes dans la zone de rechargement. Nous avons cette ligne de tendance qui est tracée à l'écran qui peut faire office de support aux alentours des 78.6, donc les 23 centimes. Donc également, du DCA sur ce token est envisageable. On peut aller plus bas que cette ligne, bien sûr, rejoindre les 16 centimes, pourquoi pas les 11 centimes. Mais je pense que, de la même façon que Engine, il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée. Là, on parle d'une blockchain à proprement parler qui offre des frais de transaction assez faibles avec une bonne scalabilité. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'ils ont créé leur écosystème de façon générale avec des NFT. Après, il faudrait aller voir plus en profondeur le white paper pour voir si c'est vraiment sécurisé, combien il y a de nœuds sur ce réseau. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup pour qu'ils puissent valider et être aussi scalables. Je ne sais pas. Vraiment, je ne me suis pas renseigné. Mais au niveau du graphique, c'est propre. Donc, affaire à suivre. J'avais parlé lors d'une émission du jeu Step N. Donc, c'est un play to move. Vous allez pouvoir acheter des chaussures NFT, aller courir dans la vie de tous les jours au marché pour acquérir des tokens qui vont vous permettre de faire évoluer vos chaussures. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Il y a eu une pré-vente d'un deuxième de leurs tokens. Le premier qui est comme finalement le SLP de Axie Infinity, c'est-à-dire un token que vous allez gagner en jouant. Et le second token, c'est un token de gouvernance. Et c'est celui-ci qui a été listé sur Binance récemment sur lequel je vous avais parlé donc la dernière fois. Il y a eu le launchpad qui s'est effectué tout simplement lors de son lancement. Donc moi, j'ai pu en profiter. J'avais mis des BNB sur la plateforme Binance. C'est assez simple. Ensuite, vous pouvez participer au launchpad, bloquer des Binance coins et derrière, il vous soustrait quelques Binance coins pour pouvoir vous donner et vous distribuer les tokens que vous avez achetés. Derrière le truc fait x15, par rapport au fait que ce soit Binance et qu'il y ait énormément de personnes qui participent au launchpad, vous n'en recevez pas beaucoup et vous n'allez pas forcément gagner énormément. Mais c'est toujours ça de prix. Et vu que moi, je joue au jeu, je me suis dit que c'était intéressant de participer à ce launchpad. On va aller voir justement le prix de ce token qui aujourd'hui, voilà, s'établit aux alentours des 34 centimes. Donc il a un petit peu retracé. On va se mettre ce graphique en une heure. Voilà, il a touché ici les 44 centimes, c'était hier et il se situait aux alentours des 15 centimes lors du listing. Il a directement pump donc il était vendu à 1 centime. Donc là, on était déjà à x15 en fait. Je vous disais x15 mais en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, c'est x34 pour derrière finalement retracer légèrement jusqu'au 0.10. Moi, pas à chaque fois, je le précise. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai vendu au listing donc déjà à x15 la moitié des tokens que j'avais reçus. J'aurais pu tous les vendre pour essayer de racheter plus bas. J'en ai vendu que la moitié parce que je me suis dit si ma technique ne marche pas, au moins j'en garde quand même un petit peu. Surtout que je jouais au jeu et je voulais garder des GMT. Et avec cette moitié que j'ai revendue pour des BUSD, eh bien j'ai mis un ordre. Au début, je l'avais mis à 0.9 donc je crois que 0.9 en fait, ça n'aurait même pas été touché. Voilà, non, je l'avais mis à 0.9 et en fait, je voyais qu'on avait mis du temps à descendre, etc. Et donc moi, je me suis dit je vais le monter un petit peu et j'ai mis mon ordre à 0.10, quelque chose comme ça. Il est passé. Donc là, je suis super content parce que j'ai vendu des tokens ici pour les racheter plus bas donc en avoir un petit peu plus. Et derrière, c'est monté de façon assez exponentielle. Donc c'est cool. Et aujourd'hui, le token vaut 34 centimes et je vous ferai probablement une vidéo du jeu. Pour les personnes qui souhaitent éventuellement d'acquérir ou les personnes qui jouent à Stapin et qui n'étaient pas forcément au courant du Launchpad parce que vous ne m'avez pas forcément suivi à ce moment-là, sachez que là, on a une sorte de petit retrassement qui commence à s'opérer. On a une ligne de tendance qui était assez importante ici qui était cassée par le bas. Ça reste un graphique en une heure ici avec pas beaucoup d'historique. Malgré tout, on voit qu'on casse, qu'on revient tester la ligne et que là, pourquoi pas, on est en train de dessiner un M. Donc un retour au 61.8, c'est possible. Alors pour si vous êtes chanceux et que vous mettez un ordre 23 centimes, peut-être que vous allez pouvoir acquérir du GMT. Et je suis assez bullish, mais en tout cas, pour l'avenir de ce token parce que le jeu, donc Step N, dont on parle ici, qui est lié à cette crypto-monnaie, avait, quand j'ai commencé à jouer donc il y a deux semaines et que j'avais fait l'émission dessus, 10 000 téléchargements. Aujourd'hui, il est à plus que 100 000, entre 100 000 et 500 000. On ne sait pas exactement combien sur Google, on ne peut pas voir. Peut-être qu'il y a un site pour voir d'ailleurs le nombre de téléchargements en temps réel. Parce qu'on le sait, les jeux comme ça qui sont liés au NFT, c'est souvent intéressant de venir, d'arriver sur le jeu au début. C'est un réel investissement parce que là, les chaussures coûtent environ 1 000 dollars. Malgré tout, une fois que vous êtes dessus et que vous arrivez au début, si derrière, énormément de personnes rejoignent le jeu, forcément, vos NFT vont prendre de la valeur et en plus, vous, en jeu, vous allez gagner des récompenses, etc. lorsque vous allez faire votre marche quotidienne chaque jour, etc. Et derrière, il va falloir sortir au moment où vous entrez au tout début du jeu. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on est encore au début du jeu ? Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'en deux semaines, ils ont réussi à attirer plus de 100 000 personnes pour télécharger leur application et pour jouer. Donc peut-être que ça va continuer, peut-être qu'on va aller à un million, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Mais lorsqu'on voit que le nombre de téléchargements diminuera ou peut-être stagnera ou voilà, peut-être que là, ça sera un moment où pourtant, on se dit peut-être qu'il faut sortir de ce jeu, en tout cas, revendre ces NFT, vous voyez. C'est comme ça que je procède en tout cas et c'est comme ça que j'imagine les choses. Derrière, ça ne veut pas dire que ça va retracer. Si demain, à ce moment-là, ils sortent de nouvelles fonctionnalités dans ce jeu super intéressantes, peut-être qu'à nouveau, le nombre d'utilisateurs va augmenter. Si par contre, il n'y a aucune nouveauté sur l'application et que le nombre de téléchargements stagne, il est fort à parier que derrière, ça chute. A moins qu'ils fassent aussi une campagne marketing énorme à ce moment-là. Donc oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à suivre pour savoir, c'est comme un investissement dans une crypto finalement et vous allez regarder plusieurs éléments, le fondamental, les news, etc. pour savoir quand est-ce qu'il faut prendre ces décisions. Là, c'est un peu pareil, on pourrait regarder le nombre de téléchargements, les campagnes marketing, les nouvelles fonctionnalités du jeu, suivent leur Twitter, leur Telegram pour voir ce qu'ils proposent. Là, bientôt, ils vont sortir de nouvelles fonctionnalités. Le GMT, donc ce token, va avoir une utilité dans le jeu. Pour l'instant, il n'en a pas vraiment. On sait qu'il va en avoir une mais pour l'instant, il n'en a pas vraiment. Donc oui, dans les prochaines semaines qui sait pour pourquoi pas atteindre le million de téléchargements sur le Play Store. En plus de ça, ce qui est assez fou avec ce jeu, on va essayer d'aller voir le token ici pour que je vous montre le site du jeu parce que là, je vous parle de STEPN, je vous montre le site. C'est tout sur Solana, ça se passe tout sur la blockchain de Solana. Voilà, non mais ce que je voulais dire, c'est que là déjà, vous avez le white paper. Si vous voulez comprendre tout sur le jeu, vous allez sur le white paper, vous lisez ou le light paper, il y a tout qui est détaillé en fait et c'est vraiment pas très compliqué en fait donc je vous invite à regarder si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Bien sûr, si vous n'êtes pas forcément intéressé par le jeu, vous voulez juste spéculer sur le token, pourquoi pas, vous pouvez acheter du GMT sur Binance également. Ils ont un autre token qui s'appelle le GST, c'est comme le SLP finalement de Axie, c'est un token qui est très très inflationnaire donc ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je dirais que c'est intéressant de spéculer même si pourquoi pas, sur une euphorie de téléchargement et d'utilisation du jeu, il peut également peut-être faire un x10 bien sûr. Mais voilà, ce qui est intéressant de voir c'est que ce jeu-là prend énormément d'ampleur, le nombre de téléchargements est exponentiel alors que nous sommes sur un marché complètement flat dans le secteur des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc imaginez maintenant que ce jeu soit sorti dans une période comme début 2021 où c'était l'euphorie sur les cryptos et notamment les altcoins. Je vous laisse imaginer en fait l'ampleur que ça aurait pris. On ne serait pas à 100 000 mais en deux semaines on aurait peut-être déjà atteint le million ou les 2 millions. Voilà, donc s'il y a quelque chose d'ossier, une phase d'intérêt qui arrive prochainement sur la blockchain. Peut-être qu'également là on verra un intérêt grandissant sur cette application et ce jeu. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez à l'abonnement au like si c'est le cas. Pensez à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501